Celui qu'on appelait le grêlé a été retrouvé mort le 1er octobre dans les hauts. Il était convoqué pour un prélèvement ADN. Il savait qu'il allait tomber et donc il s'est donné la mort juste avant. Le grêlé s'appelait François Vérove. Il aurait commis quatre meurtres et au moins six viols. Les policiers de la crime le traquaient depuis 35 ans. Pour écrire cette histoire, je me suis plongé dans des centaines d'articles de presse écrits sur ce dossier depuis 35 ans. Et aussi dans le formidable travail effectué depuis des années par ma consœur Patricia Touranchot. D'abord dans un livre paru au Seuil, le 36, et puis dans une série d'articles écrits pour le site lesjours.fr. La réalisation est signée Céline Lebrasse. Cette histoire débute à une époque que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. 1986. Le temps de la police à papa. L'époque où au 36 qui est des orfèvres à Paris, on travaille au blair, au tarin, au pif, à l'intuition quoi. L'époque bien sûr où on tape les procès-verbaux à la machine à écrire. La police scientifique existe déjà. Elle dispose des empreintes digitales, des portraits robots et de tout un tas de labos capables d'analyser tout un tas de choses. Mais pas encore de l'ADN, ni de l'informatique qui dans quelques années vont révolutionner le métier. Puis disons les choses, c'est l'époque où la police est encore une affaire de testostérone. Il n'y a pas vraiment de femmes dans les groupes qui mènent des enquêtes au 36. Il n'y a que des couillus. Des couillus en complet veston. Le 5 mai 1986, le concierge d'un immeuble du 19e arrondissement de Paris appelle le commissariat. On vient de retrouver une jeune fille morte au troisième sous-sol de la résidence. À quelle adresse précisément, monsieur ? 116 rue Petit. Vous ne bougez pas, vous ne touchez à rien. On arrive. Les flics du quartier des boules sur place et dans la foulée, une équipe du 36 qui est des orfèvres. C'est le commissaire Pasqualini et son groupe qui viennent d'être mis sur l'affaire. C'est là, messieurs. Venez. Le corps d'une fillette d'environ 10 ans, dissimulée sous un tapis. Oh putain, le carnage ! T'as vu sa main ? La petite est nue et elle a une main en l'air qui dépasse du tapis. Bon, pas trop de doute. Elle a été étranglée, cette gamine. Est-ce qu'elle est morte de ça ? C'est pas sûr. Regarde son ventre. C'est un coup de couteau, ça. T'as vu les cordelettes ? Il y a un moment où elle a été attachée avec ça. Monsieur, vous êtes le gardien, c'est ça ? Vous la connaissez, cette gamine ? Ouais, ouais, ouais. Elle habite la résidence. Elle s'appelle Cécile. Cécile Bloch. Elle a 11 ans, je crois. Enfin, elle avait 11 ans. Les flics commencent par aller voir les parents. Normal. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Elle faisait de la musique, du violon. Elle était en cinquième. Et c'est justement parce qu'elle était absente au collège ce matin qu'on s'est inquiétés et qu'avec le gardien, on a fouillé la résidence jusqu'au sous-sol. Ce matin, elle est partie toute seule au collège. Oui. Comme tous les jours. Et là, le grand frère de Cécile, qui s'appelle Luc, apporte une information très intéressante. Quand je suis parti ce matin, j'ai croisé un homme que je ne le connaissais pas dans l'ascenseur. Vous savez, on se connaît à peu près tous dans la résidence mes nuits. Je ne l'avais jamais vu. Il est sorti de l'ascenseur avec vous ? Non. C'est pour ça que je vous en parle. Il est allé jusqu'au moins 2. Le frère décrit un type dans les 30 ans, grand, en jean et en basket, pas très propre. Il y a un bouton sur le visage. Comme s'il avait beaucoup d'acné. Vous voyez ? C'est pour ça, pour cette peau crevassée, qu'on finira par l'appeler le crêlé. Dans les jours qui suivent, le légiste révèle que la petite Cécile a été violée. Il y a eu pénétration, mais pas totale. Les mènes n'est pas brisées. Il n'y a pas que le frère qui l'a vu, cet homme bizarre, avec sa peau grêlée. D'autres habitants de l'immeuble l'ont vu aussi. Et grâce à eux, les flics établissent un portrait robot. Le soir même, le portrait est dans François et le lendemain dans tous les journaux. Est-ce que des gens vont le reconnaître ? C'est pas sûr. C'est très aléatoire, un portrait robot. Ça marche rarement. Dites-moi, jeune homme, l'homme que vous avez vu dans l'ascenseur. Est-ce qu'il portait des gants ? Non, je crois pas, non. Non, il n'en avait pas. Et pourtant, sur la scène de crime, les flics ne trouvent aucune empreinte digitale. Ce type est un pédophile. Ça paraît clair. Il a enlevé Cécile pour la violer. Et on peut penser qu'il l'a tuée pour qu'elle se taise. Est-ce qu'il en est à son premier coup ? Ça, c'est moins sûr. Faut voir. OK, vous filez aux archives et vous ressortez tous les dossiers du même tonneau non résolu. D'abord à Paris, ensuite vous allez argisser. À l'époque, fouiller les archives, c'est affronter des étagères et des étagères de dossiers pleins de poussière. C'est long. C'est échiant. Mais c'est parfois payant. Bon, j'ai quelque chose là. Sarah a 8 ans. C'est tout frais, ça a un mois. Elle a été agressée par un homme dans l'ascenseur de son immeuble dans le 8e place de Vénécy. Il l'a traînée au sous-sol. Il l'a frappée à coups de poing, attachée avec des cordelettes. C'est intéressant. Ça colle parfaitement au mode opératoire de notre gars. Après, il a tenté de l'étrangler. La gamine s'est évanouie. On pense que c'est là qu'elle a été violée. Et ça aussi, c'est intéressant. Elle a été violée, mais pas complètement. Le légiste dit « pas de rupture de l'hymen ». Comme dans notre dossier. La petite Sarah a survécu. Elle est évidemment très traumatisée. Mais les flics du 36 vont immédiatement lui montrer le portrait robot. Regarde bien ça. Prends ton ton. Est-ce qu'il ressemblait à ce dessin, le monsieur ? Oui. Oui, c'est lui. C'est lui, je le reconnais. Excellent. Ça veut dire d'abord que le portrait est sans doute très ressemblant. Et deux yeux, on peut considérer maintenant que le tueur de Cécile Bloch est un récidiviste. Dans la foulée, les policiers interrogent des dizaines d'hommes. Soit parce qu'ils ressemblent un peu ou beaucoup au portrait. Soit parce qu'ils ont une face de crêpe, comme on dit. Soit parce qu'ils ont tripoté des gamines ces derniers mois. À chaque fois, ils organisent des séances de tapissage avec les témoins de la résidence de Cécile. Bien. Est-ce que vous le reconnaissez parmi ces hommes ? Oui, non. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'homme de l'ascenseur. Non, non pas. Dommage. À peu plus d'un an, après le meurtre de la petite Cécile, en octobre 1987, dans le 14e arrondissement de Paris, Marianne, une lycéenne de 14 ans qui rentre chez elle, ne voit pas qu'un homme s'engouffre derrière elle quand elle ouvre la porte de son immeuble. Elle découvre son visage dans l'ascenseur. « Bonjour, mademoiselle. Police. » Et là, le gars sort une carte tricolore de flic. « Vous allez où, mademoiselle ? J'ai quelques questions à vous poser. » Une fois dans l'appartement, il continue à jouer les flics. Il prétend enquêter sur un trafic de drogue. Et il a une arme sur lui. Comme un vrai flic. Un revolver dans un holster. Un holster, c'est un étui en cuir dans lequel les flics collent leur arme sous l'aisselle. Parce qu'il n'y a que les policiers qui portent leur arme comme ça. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, à un moment donné de cette longue enquête, on finira par se dire que le grêlé est peut-être policier. Et ensuite, il la viole. Et puis il vole quelques objets dans sa chambre. Et il se taille. Dans la foulée, évidemment, Marianne est interrogée. Longuement. « Dis-moi, Marianne, regarde bien ce portrait robot. Est-ce que l'homme qui t'a agressé lui ressemble ? » « Oui. Oui, il lui ressemble plutôt. Mais c'est quoi ces tâches-là sur son visage ? » « Eh bien, ce sont des traces d'acné. L'homme que nous recherchons a la peau grêlée, tu vois, comme s'il avait eu de l'acné. Il a la peau abîmée. Il avait la peau abîmée, celui qui t'a agressé ? Non, non, pas du tout. Zut ! Alors c'est peut-être pas le même. Ou alors il n'a pas la peau si grêlée que ça. En tout cas, il va falloir attendre pour avancer là-dessus parce qu'a priori, le grêlé fait une pause qui dure sept ans. Je dis a priori parce qu'en vérité, il a continué. Mais les flics n'en savent rien. Ils ne font pas le lien. On ne peut tout de même pas attribuer toutes les agressions de jeunes filles aux grêlées. La suite se passe loin de Paris. Une première. En juin 1994, à Mitrimori, en Seine-et-Marne, on est un mercredi midi. Ingrid rentre chez elle à vélo. Elle a passé la matinée à jouer avec ses copines. Et là, en face, arrive une voiture qui s'arrête à son niveau. « Bonjour mademoiselle. Vous pouvez me présenter vos papiers, s'il vous plaît ? Mes papiers ? Je les ai pas, mes papiers. C'est embêtant. Il va falloir que je vous conduise au commissariat. Alors, et là, il lui colle une paire de menottes. Il la pousse dans sa voiture. Et il roule longtemps, longtemps, jusqu'à une ferme en ruine. Il traîne Ingrid à l'intérieur de la masure. Et avec un fil électrique, il l'attache au radiateur. Et là, il lui montre une bande dessinée porno. Et précisément un dessin qui montre un personnage en train de tailler une pipe à un autre. « Tu sais faire ça ? Non ? Je sais pas faire ça. Eh ben, tu vas apprendre. » Et il la viole. « Je t'interdis de raconter ce qui s'est passé cet après-midi, d'accord ? Je te l'interdis. » Et là, il se barre. Ingrid sort de la maison en ruine. Elle arrête une voiture qui l'amène jusqu'à la gendarmerie. Et dans la foulée, elle ramène les gendarmes à la ferme. « Regarde ! J'ai trouvé un kleenex avec des taches dessus. Je parierais bien que c'est du sperme. Dis-moi, Ingrid. Tu te souviens de la marque de la voiture qu'il avait, ce monsieur ? Passe-moi le dossier. Je vais te montrer plusieurs modèles. Regarde. C'est peut-être celle-là. Ou alors celle-là. » Elle vient de désigner une Volvo, et une Nissan. « Je me souviens que c'était une voiture blanche. Et la plaque, le premier chiffre, c'était un 8. Et puis il y avait une petite peluche blanche qui était accrochée au rétrovisère. » Elle fait ensuite une description du bonhomme. Taille moyenne, cheveux courts, noirs, mal rasés. Quelques temps plus tard, un homme est arrêté alors qu'il est en train d'essayer d'enlever deux jeunes filles. Sa voiture est une Volkswagen et pas une Volvo ou une Nissan. Mais il ressemble beaucoup à la description qu'Ingrid a faite de son violeur. Il est interrogé. Et incroyable. Dans la foulée, il avoue. « Vous me dites est-ce que c'est lui, Ingrid ? Est-ce que c'est lui ? » Non. Non, je ne le reconnais pas. Pas du tout. En revanche, quand on lui montre le portrait robot élaboré par Marianne, violé en 1987 à Paris. « Ah oui, celui-là, je le reconnais. C'est le même. C'est lui, j'en suis sûr. Le grêlé. C'est le grêlé. Il est de retour. Il a changé de territoire. Il n'est plus à Paris. Mais il est de retour. Et du coup, l'autre vient d'avouer un viol qu'il n'a pas commis. C'est pas courant, ça. Être obligé de relâcher un type qui a avoué un viol qu'il n'a pas commis. » Ah, ça, il ne faut pas que je passe à côté. Révolution chez les couillus du 36 quai des Orphères. L'inspecteur Pasqualini vient d'être remplacé par une femme. Vous vous rendez compte ? Une greluche. À la tête d'un groupe de lacryme. Elle s'appelle Odile Ferry. Et on va lui souhaiter bon courage. Parce que, à mon avis, il y en a qui l'attendent au tournant. Dans leur enquête sur le meurtre de Cécile Bloch, en 1986, et dans celle sur le viol de Marianne, en 1987, les policiers du 36 ont recueilli tout un tas de pièces à conviction. Et notamment des vêtements tachés de sperme. Jusqu'ici, ils n'en ont tiré qu'une seule information. Bon, je peux affirmer que le violeur est du groupe sanguin A+. Oh, la belle affaire ! C'est le plus courant des groupes sanguins. Mais là, le viol d'Ingrid a lieu en 1994. Et à cette époque-là, la police est au bord d'une révolution. L'ADN. Ça veut dire, il paraît acide désoxéribonuclique, je crois. Il paraît qu'on la trouve dans les cheveux, dans le sang et dans le sperme. Alors l'avantage, tu vois, c'est que quand t'as un suspect, tu perds pas de temps. Hop, tu compares son ADN avec l'ADN du tueur que t'as extrait, je sais pas moi, du bulbe d'un cheveu, par exemple, retrouvé sur la scène de crime. Et bah, tu sais tout de suite si c'est lui ou pas, quoi. Tu te rends compte que ça va changer dans notre boulot. Tout ! Ça va tout changer. Mais soyons francs. Au moment où Ingrid est violée, en juin 1994, les flics français sont un peu à la bourre sur le sujet. Alors que les Anglais maîtrisent parfaitement la technique. Bref. Mais heureusement, il y a un scientifique qui commence à maîtriser parfaitement les techniques de l'ADN. Il s'appelle Olivier Pascal. Son laboratoire se trouve à Nantes. Et ça tombe bien, il est expert judiciaire. C'est lui qui, dans ces années-là, prend contact avec le 36 qui est des orphères pour dire aux flics, « J'ai une technique qui peut sans doute vous aider. C'est lui. Pas l'inverse. » Et là, soyons francs, il s'écoule encore quelques mois. Et puis d'un coup, en 1996, ding ! Et si en ressortaient les pièces à conviction de l'épée dossier, du grêlé, les fringues de la petite Cécile, le bout de moquette sur laquelle elle a été violée, par exemple. « Bon, vous m'envoyez tout ça au laboratoire de Nantes. Et que ça saute ! » Et au mois de juillet 1996, 9 ans après le meurtre de Cécile Bloch, « C'est Olivier Pascal, à l'appareil, au laboratoire de Nantes. Dites-moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai pu extraire un ADN des pièces que vous m'avez envoyées. » Miracle de la science. Cet ADN a même un petit nom codé. 16, 17, 16, 17, 7, 9, 3. Pour l'instant, ça n'apporte pas grand-chose. Mais au moins, on va pouvoir vérifier si les affaires que la crime a attribuées au grêlé ont vraiment un lien. Le viol de Sarah et celui de Marianne, par exemple. Est-ce que c'est bien le même homme ? Comme les poulets en ont l'intuition depuis le début. Bon, ok, on envoie tout ça au laboratoire de Nantes. La petite culotte tachée de sperme de la petite Sarah, les sous-vêtements de Marianne. J'espère qu'on ne s'est pas gouré en les attribuant au même bonhomme. Et non, les gars, vous ne vous êtes pas trompés. C'est le même ADN. Et c'est aussi le même de celui qui a violé Ingrid en cinéma. Quelle avancée dans ce dossier ! Quelle avancée ! Et une remarque de ma pomme. La génétique vient de faire faire un bon à cette enquête. Mais quand même, chapeau aux flics du 36 qui, sans l'ADN, grâce à leur pif légendaire, ne s'étaient pas trompés. Point faible de la technologie de l'ADN, pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de fichier auquel confronter le profil génétique du grêlé. Et donc maintenant qu'on est certain d'avoir un violeur-tueur en série, il faut retourner à la police à l'ancienne. Et c'est comme ça que les flics de la crime arrêtent tout un tas de bonhommes qui, à chaque fois, sont innocentés par leur ADN. Et les années passent. Et passent encore. Jusqu'en janvier 2001. Et ce coup de fil de l'expert généticien Olivier Pascal. Bon, dites-moi, j'ai pris l'initiative de comparer l'ADN de votre grêlé, là, à tous les profils ADN qui m'ont été envoyés ces derniers temps pour expertise. Et j'ai quelque chose qui va vous intéresser. Votre gars pourrait être impliqué dans un double meurtre commis en 1987 à Paris dans le quatrième arrondissement. Ah bon ? Et vous avez le nom des victimes ? Oui, oui, vous trouverez sans doute ça dans vos dossiers. Mais les victimes s'appellent Imgarde Muller, 20 ans. Muller avec un tréma. Et Gilles Politi, 38 ans. Ça alors ? Le grêlé s'en prendrait aussi à des adultes ? Et à un homme ? Sacrée découverte parce que jusqu'ici, on cherchait un pédophile. Bon ok, vous me cherchez tout ce que vous pouvez trouver sur un double meurtre commis dans le marais à Paris en 1987. Allez, action ! On se bouge le cul ! Ce double meurtre est d'une horreur absolue. Et vous savez que je ne suis pas bégueule. Mais là, glups ! La scène se passe en avril 1987 dans le quatrième arrondissement, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Anne-Marie, qui est hôtesse de l'air à Air France, rentre chez elle. Coucou ! C'est moi ! Julie ? Imgarde ? Où êtes-vous ? Julie, c'est sa petite fille. Et Imgarde Muller, c'est la jeune fille au père qui s'occupe d'elle. Anne-Marie ouvre la porte de la chambre de sa fille. Mon Dieu ! Imgarde est là. Et elle est crucifiée, j'ai bien dit crucifiée, au lit superposé. Elle est pendue par les bras, nus, baillonnés. Et elle a été égorgée. Le couteau qui lui a entaillé la gorge est posé par terre. Et c'est pas fini. Anne-Marie va vers la chambre qu'elle partage avec son mari, Gilles. La scène est hallucinante. Gilles est sur le lit, mort dans une position incroyable. Nus, à plat ventre, on lui a attaché les jambes et les bras ensemble dans le dos. Et lui, de quoi est-il mort ? Les flics de lacryme qui débarquent dans la foulée n'en reviennent pas eux-mêmes. Oh putain ! J'ai jamais vu un truc pareil. T'as déjà vu ça, toi ? La technique du garrot, utilisée autrefois dans les geôles du dictateur espagnol franco. C'est une technique d'une cruauté infinie. Un lacet autour du cou, et là en l'occurrence un tisonnier, qu'on tourne centimètre par centimètre jusqu'à étrangler la victime. De la torture. Gilles et Yvengarde ont été torturés avant de mourir. Celui qui a fait ça est un cinglé total. Et ce cinglé, ça serait donc le crêlé. L'enquête, à l'époque, ne débouche pas sur grand-chose. On apprend que le mari et la baby-sitter étaient amants. Et on découvre, ça c'est plus intéressant, un petit carnet de bords rouges dans lequel elle notait toutes ses parties de jambes en l'air. C'est-à-dire le nom de ses amants, la date du coït et la qualité des performances de l'intéressé. Et donc pendant des mois et des mois, les policiers de lacryme recherchent ces types un par un. Et ils les retrouvent. Tous. Sauf un. Qui dans le carnet porte le nom d'Élie l'orage. Et qui, d'après ce qui est écrit, bande est mou. Sauf qu'il n'existe aucun Élie l'orage en France. Aucun. Et si c'était un pseudonyme du crêlé ? Maintenant que je vous ai raconté cette histoire de fou, vous comprenez que les flics du 36 n'avaient à aucun moment pensé à relier ce double meurtre au crime du crêlé. Il n'y a rien qui les rapproche. Rien. Ni le profil des victimes, ni le mode opératoire. Sachant par ailleurs qu'Ime Gard n'a pas été violé. C'est tellement déconcertant qu'à un moment, en 2001, le patron de lacryme consent à faire appel à une psychocriminologue. Une profileuse, si vous voulez. Vous savez ce que je pense peut-être des profileurs. Je les range sur la même étagère que les cartomanciennes, les radiesthésistes et les graphologues. Des joueurs de pipeaux. Et je dois vous dire que quand elles débarquent dans le service, les couillus du 36 qui est des orfèvres pensent en gros la même chose que moi. Comme elle est blonde, ils la surnomment Loana. Macho un jour, macho toujours. Mais puisqu'elle est là, ils la laissent faire un peu sceptique. Ils commencent par lui refiler tous les dossiers du supposé grêlé. Et elle, elle rend toutes les pièces, une par une, dans un logiciel informatique baptisé Anacrim. Écoute, on la laisse faire et puis c'est tout. On sait jamais, ça peut peut-être marcher, ça. Psychocriminologie. Perso, j'ai des doutes. Mais ça ne peut pas nous faire de mal. Alors, pendant ce temps-là, à force de retourner les dossiers pleins de poussière, l'acrim en ajoutant à la pile. Donc c'est une petite fille de 7 ans. Elle a été violée en avril 1986. Donc un mois après la petite Sarah. Je pense que c'est le même homme. En tout cas, c'est le même mode de passage à l'acte. Il la suit jusqu'à l'ascenseur. Comme Ingrid et comme Sarah. Au troisième étage, il la pousse dans l'escalier. Il essaye de la violer. Mais là, il entend du bruit, il s'enfuit. Et ce qui est intéressant, c'est que lui aussi, d'après ce que dit la petite fille, avait la peau abîmée. Une affaire de plus. Et ce n'est pas fini. Les limiers du 36 parviennent aussi, toujours en raison du mode opératoire, à coller sur le dos du grêlé le viol d'une Allemande de 26 ans en mai 87, juste après le meurtre d'Imgard, la jeune fille au père. On lui colle aussi un meurtre commis en 94 à Maud, en Seine-et-Marne. Le meurtre de Karine Leroy, 19 ans. Je passe rapidement sur la suite. Une autre psychologue, une belge un peu fantoche, se colle sur l'affaire. Elle n'apporte pas grand-chose. Et puis un détective privé, toujours à la recherche d'une occasion de se faire mousser, qui n'apporte pas grand-chose non plus. Et dans la foulée, en 2005, le commissaire Christian Flech, qui a travaillé sur le meurtre de la petite Cécile Bloch et qui est devenu patron du 36, lance une grande collecte d'ADN. Il lui fait arrêter 135 tordus du cul qui pourraient avoir le profil du grêlé. Mais aucun des ADN collectés ne colle avec celui du grêlé. Mais c'est la preuve que plus de 20 ans après la mort de Cécile Bloch, la crime ne lâche pas. Des générations de flics du 36 ont travaillé sur ce dossier. Ils ont interpellé et interrogé et passé au filtre de l'ADN des centaines d'hommes. Et ça n'a rien donné. La guigne ! Ils en font des cauchemars la nuit. Mais ils l'auront. Un jour, ils l'auront. En 2021, les policiers du 36 ont acquis la conviction raisonnable que le grêlé est possiblement un policier. Une intuition. Rien de plus, pas une certitude. Ce holster qu'il portait sous son blouson de cuir, cette carte de police qu'il a brandi plusieurs fois devant ses victimes mais pas trop longtemps pour qu'elles ne puissent pas lire son nom. Les menottes qu'il a utilisées pour violer Ingrid et tout un tas de petits détails qui font penser que ça pourrait être quelqu'un de la maison. Alors, ils ratissent les fichiers de police et ils ciblent des collègues ou d'anciens collègues dont l'âge, la taille, le profil et la tronche pourraient coller. Ils dressent une liste de 750 bonhommes. 35 ans plus tard, ils ne lâchent rien. Et c'est comme ça qu'en septembre 2021, ils décident de convoquer un ancien gendarme de 59 ans qui s'appelle François Vérove. Il habite dans l'Hérault à Prane-le-Laye. Monsieur Vérove, bonjour, la PJ de Montpellier à l'appareil. Dites-moi, vous êtes prié de vous présenter mercredi prochain 29 septembre à 16h à la police judiciaire de Montpellier donc pour vous soumettre à un prélèvement ADN. Ah ? D'accord, j'y serai. François Vérove sait que s'il y va, il est cuit. Alors il se débine. Deux jours plus tard, il vide ses comptes en banque. Allez savoir pourquoi. Et puis il loue par Airbnb un appartement au gros du roi. Sur la table du salon, il laisse une lettre à sa femme. Ma chérie, j'ai décidé de mettre fin à mes jours car je suis recherché par la police pour des crimes. Je reconnais être un grand criminel qui a commis des faits impardonnables jusqu'à la fin des années 90. J'ai fait du mal aux gens. J'ai tué des innocents. J'ai eu des pulsions à une époque où j'étais pas bien dans ma vie. Après, je me suis pris en main et je n'ai rien fait depuis 1997. Je pense à vous et aux familles des victimes. Il prend son vélo, il va jusqu'à sa location, il vide une bouteille de gnole entière et il avale des boîtes de somnifères. Quand elle retrouve cette lettre, sa femme donne l'alerte et on le retrouve mort. Immédiatement, on procède à un test ADN. C'est lui, nom de Dieu, c'est lui le grêlé. Sa peau n'est pas grêlée, mais c'est lui. Après 35 ans de traque, les policiers du 36 étaient sur le point de l'arrêter. Quelle frustration de ne pas pouvoir l'interroger en tête à tête, les yeux dans les cieux. Voilà donc pour cette histoire écrite évidemment en consultant la totalité des articles de presse. écrits pendant les 35 années de cette quête et aussi en partie en travaillant sur les écrits de Patricia Touranchot, son livre au seuil le 36 et les papiers qu'elle a pu écrire pour le site lesjours.fr. Commissaire Christian Flèche, vous êtes un ancien du 36, vous avez travaillé sur cette affaire au tout début, c'est ça ? Oui, au tout début, alors vous évoquez une période où il n'y avait que les couillus, je suis désolé de vous décevoir, c'est pas tout à fait vrai, il y avait déjà des femmes dans la police à cette époque et d'ailleurs Odile que vous citez, elle était déjà dans la brigade criminelle à l'époque de 1986 où nous avons découvert cette première cadavre. Allez, concédé-moi que c'était assez testostéroné quand même. Non, non, je pense qu'il y avait des femmes et par contre, ce qui est vrai, c'est que la police avait des moyens de police technique et scientifique qui étaient quelque peu hybrides. Donc vous, vous êtes là au moment de l'affaire Cécile Bloch, vous avez vu le corps ? Oui. La scène de crime ? Oui. Elle est marquante ou pas ? Quand vous avez affaire à un cadavre d'un enfant de 11 ans, bien sûr que ça vous marque et puis il y a cet environnement que vous ne pouvez pas retranscrire même si vous voyez une photo, vous n'avez pas l'environnement, le troisième sous-sol, un local technique, un fatra d'hiver et au milieu un cadavre. Donc ça, vous êtes obligés de vous en souvenir mais la photo, l'ambiance, les odeurs par exemple, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire passer autrement que si vous y êtes. Est-ce que cette vision participe, en tout cas chez tous ceux qui ont vu cette scène a la volonté pour l'éternité d'arrêter celui qui a fait ça ? Oui, sauf que ceux qui ont participé en 1986 sont tous comme moi en retraite et le dossier est passé de main en main, vous l'avez dit, des générations d'enquêteurs, neuf juges d'instruction qui se sont succédés et c'est la volonté des uns et des autres de faire leur travail et d'essayer d'ouvrir des portes nouvelles, supplémentaires, les autres ayant été refermés, qui ont permis d'aboutir 35 ans après. On va revenir dans un instant sur cette volonté incroyable, à la fois, vous avez raison de le dire, des juges d'instruction et des policiers de la crime. Quand vous apprenez la mort de François Vérove, quand vous découvrez que c'est le grêlé, comme nous, je suppose, par une alerte sur votre téléphone portable, vous pensez quoi ? Alors, quand j'ai appris la possibilité que ce soit lui, j'étais extrêmement prudent parce qu'il y a un courrier, mais on a quand même quelques farfelus, vous l'avez dit, qui s'accusent de crime et donc on avait la chance dans cette affaire d'avoir un ADN et d'avoir la certitude que la comparaison d'ADN nous permettait de savoir si c'était lui ou pas. Donc pour vous, la vraie joie vient, enfin la joie, le soulagement vient quand on a la confirmation ADN. Exactement. Là, on sait que c'est le suspect dont on cherchait l'identification depuis 35 ans et donc il y a sans doute une certaine frustration de savoir qu'il a choisi sa fin et qu'on ne pourra pas parler avec lui. Maintenant, on est dans une période, une nouvelle enquête qui s'ouvre, il y aura des nouveaux éléments d'enquête qui nous permettront de reconstituer, enfin qui permettront aux policiers de reconstituer 35 ans de parcours criminels. Et peut-être de trouver d'autres histoires. Et peut-être de trouver d'autres histoires, bien sûr. Et ça, je dirais presque que c'est aussi intéressant que ce qui a permis de l'identifier. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On décroche son téléphone, enfin on ne les décroche plus les téléphones, mais on prend son téléphone et on appelle des collègues de l'époque en disant « Oh, t'as vu ? » Oui, on s'est parlé, bien sûr. On s'est parlé entre vieux... Costard et couillus. Couillus ou pas. Et donc, oui, bien sûr. Et si je viens vous voir aussi, c'est pour témoigner de l'engagement des policiers. Ce que j'ai connu en 86 avec moi, ce que j'ai connu après tant que j'étais directeur et dans la police judiciaire et ceux que je connais maintenant qui sont toujours en activité et qui ont porté le dossier pendant... J'y pensais. Donc, tous les gens qui étaient là en 86 sont à la retraite et sans doute une partie du groupe qui enquête aujourd'hui n'était sans doute pas dans la police en 86. Alors, je pense que honnêtement, en écoutant cette histoire, beaucoup de gens et moi aussi en partie sont tombés de l'arbre en disant « Mais c'est quand même dingue ! » Avec le nombre de nouvelles affaires qui tombent tous les jours sur le bureau de la PJ parisienne, il y a encore des gens pour travailler sur ce dossier 35 ans après. Quand le parquet de Paris, en l'occurrence, c'était le parquet de Paris pour une affaire qui s'est passée dans le 19ème arrondissement, quand le parquet de Paris décide de saisir la brigade criminelle, c'est qu'il sait que l'affaire va être compliquée. C'est une affaire, une énigme, celle que vous racontez si bien, c'est une énigme et qu'on va s'installer dans la durée. Alors évidemment, on n'imaginait pas 35 ans. On n'imaginait pas que des générations d'enquêteurs allaient se succéder avec presque 10 juges d'instruction différents. Donc, la brigade criminelle, elle a la capacité de s'installer dans la durée. Non mais 35 ans, c'est courant ! Non, bien sûr, c'est pas courant. Maintenant, il y a eu des nouveautés, vous l'avez un peu effleuré, mais c'est quand même capital, c'est l'ADN. Vous avez dit effectivement que la technique de l'ADN est apparue, mais le fichier de l'ADN a mis des années avant d'être constitué. Il a fallu que le fichier soit créé, légalisé, et qu'il se remplisse. Et qu'on accepte que tout le monde soit prélevé. Parce qu'au début, on avait commencé par les délinquants sexuels et ensuite, on l'a élargi à beaucoup plus d'infractions. Tout ça a pris quelques années. Or, il aurait pu se faire qu'un suspect soit poursuivi pour... Oui, que Verov soit poursuivi pour un vol de mobilette et qu'il rentre au fichier comme ça. Exactement. Mais tout de même, c'est ça que je cherche à comprendre. Pardon, mais je raconte tellement d'histoires que je sais pertinemment qu'il arrive que des dossiers ne soient plus jamais rouverts et qu'il meurt d'une mort lente. Pourquoi est-ce que celui-là, à votre avis, vous n'avez pas travaillé spécifiquement sur ce dossier, après, mais pourquoi est-ce que celui-là, il continue de vivre ? Parce que d'abord, quand vous avez un meurtre de petite fille, vous pouvez vous imaginer que c'est un meurtrier qui ne va pas s'arrêter et que donc, on a potentiellement des enfants qui sont en danger. Donc, vous voyez bien que le rapprochement a été fait sur le mode opératoire avec d'autres agressions de jeunes enfants. Donc là, il y a un danger public à identifier et à interpeller. Ça, c'est la première étape. ensuite, quand vous voyez que quelques années plus tard, on a quelqu'un qui sort de notre chemin de pensée où on voit un agresseur pédophile et qu'on arrive à un agresseur avec deux adultes dans une scène de crime que vous avez décrite. Sado-masochiste, enfin. On est dans une autre dimension et on a du mal à comprendre. Donc, on se dit que c'est encore plus dangereux, je dirais. Donc, ça entretient l'enquête, ça. Bien sûr, ça entretient l'enquête et plus vous faites de rapprochements, plus vous avez des éléments sur les différentes enquêtes qui vont s'agréger et permettre qu'en 2021, quand on fait une liste de suspects, on a des critères de tri qui sont, vous l'avez évoqué, une voiture, qui sont un groupe sanguin, qui sont l'ADN, etc. Et ce critère de tri permet d'arriver à 750 suspects. Mais c'était la piste nouvelle qui était ouverte par la juge d'instruction avec les policiers de la brigade criminelle et cette piste-là, si elle n'avait pas abouti, il y en aurait une autre. Tant qu'il y a des éléments, tant qu'il y a des idées, et c'est ça la force aussi du service, c'est que vous avez un groupe et que dans ce groupe, il y a des mélanges et peut-être aussi que les générations nouvelles arrivent avec d'autres approches. Pour que les choses soient bien claires, pendant ces 35 ans, il y a un groupe qui travaille sur cette affaire où il prend le dossier de temps en temps, il le repose, il travaille sur d'autres histoires, il le reprend, il le repose. Il ne travaille pas que sur cette affaire pendant 35 ans, bien sûr. Non, parce qu'il y a des cellules à la gendarmerie, par exemple, sur l'affaire Marion Wagon, les gendarmes ont bossé à plein de temps. Oui. Ce n'est pas la technique de 36. Mais peut-être pas 35 ans. Oui. Donc là, vous avez quelque chose qui est pris par un groupe, ce groupe-là, il a d'autres dossiers comme tous les groupes de la brigade criminelle. Il n'en prend tous les jours. Il n'y a pas un seul dossier. Non, pas tous les jours, la brigade criminelle n'est pas saisie tous les jours, il n'y a pas tant d'énigmes que ça dans Paris. Et quelque part, le fait que l'ADN ait été découvert et que les fichiers existent, ça permet de mettre à jour beaucoup plus tôt les meurtres en série ou les agresseurs sexuels en série. Je crois qu'on a beaucoup moins d'agressions sexuelles en série parce que les gens sont arrêtés plus vite parce qu'il y a ces rapprochements d'ADN qui sont très utiles. L'ADN, ça a totalement bouleversé votre métier. Alors vous, c'est intéressant parce que vous vous démarrez votre carrière avant l'ADN mais elle vient assez vite. Oui, j'ai commencé ma carrière à l'avocate criminelle en 1983 donc elle n'est pas arrivée quand même tout de suite. Dix ans après ? Douze ans après ? Oui, mais le début, le fichier il est encore plus loin. Donc si vous voulez à l'époque... Vous vous emballez quand arrive l'ADN où vous êtes un peu sceptique on vous tient au courant vous percevez les enjeux tout de suite ? Bien sûr, bien sûr qu'on est au courant on voit bien l'intérêt on a un premier souci c'est qu'il faut que l'ADN soit reconnu comme mode de preuve donc ça c'est un problème juridique. Ça vient assez vite ? Ça vient assez vite mais c'est encore quelque chose qui retarde les choses donc vous avez le type de recherche vous avez combien de labos en France sont capables de faire ce type de recherche ? Au début il n'y en a qu'un après il y en aura un peu plus il y a le coût des analyses aussi et puis il y a forcément un nombre restreint de situations où on peut utiliser les recherches d'ADN il faut apprendre à faire les prélèvements je pense qu'au début d'ailleurs c'était le laboratoire qui venait lui-même faire ses prélèvements après tout ça a été organisé tout ça a été rationalisé et puis le fichier a été créé. Il y a une chance dans ce dossier c'est que pour le coup les pièces à conviction ont permis de sauvegarder l'ADN c'était pas évident parce qu'il faut les sauvegarder au sec. Oui alors c'est pas une chance c'est la façon de travailler de la brigade criminelle c'est-à-dire que vous bâtissez une enquête sur la base des constatations et quand les constatations sont bien faites vous pouvez vous appuyer dessus pour bâtir une enquête même 35 ans après. Non mais si le placard est humide elles sont humides et moins exploites. Oui mais si le placard est humide par exemple à la brigade criminelle il y a un endroit où on fait sécher les vêtements avant de les mettre sous scellés. Ah ! Voilà. Donc il y avait cette intuition que ça pourrait peut-être servir un jour et qu'une technique scientifique tout le temps mais vous savez ce qui m'amuse aujourd'hui c'est d'imaginer ce que sera la technique dans 10 ans quelle sera la nouvelle technique de police technique et scientifique à notre époque au tout début effectivement on faisait des prélèvements de gouttes de sang pour avoir juste un groupage sanguin et effectivement à plus c'est très courant et après on avait les photos et on avait les prises d'empreintes. Je crois que c'est 40% de la population européenne le groupe à plus. En tout cas c'est le mien aussi. Dont votre serviteur oui moi aussi. Bon d'accord. Bon donc vous aviez les recherches d'empreintes qui étaient faites par poudre d'alumine maintenant vous avez des techniques de révélation de traces digitales qui se font avec des lumières rasantes et donc vous avez vraiment et vous l'avez bien dit en 1986 la police technique et scientifique était encore en embryon et donc elle s'est développée et presque Elle est devenue centrale aujourd'hui. Elle est devenue centrale bien sûr il faut se garder de ne tout tourner autour de l'ADN et tout autour des preuves techniques et scientifiques mais vous avez par exemple l'environnement numérique ce que vous faites avec votre téléphone ce que vous faites avec des GPS tout ça c'est un environnement numérique en trois dimensions que moi j'ai à peine connu La profileuse on va pas j'ai pas donné son nom à Dessin je l'entends je n'ai jamais connu une seule affaire dans laquelle un profileur a servi à quelque chose mais donc dans cette affaire à un moment donné elle se présente pour un stage et on lui dit ok vous allez travailler là-dessus force est de constater que ça n'a pas apporté grand chose vous y croyez au profilage moi je crois à l'intérêt d'avoir des approches différentes et puis de les alors je crois pas parce que ça arrive très souvent dans les affaires médiatiques on a des courriers de radiesthésistes qui vous expliquent que sur la carte de France ils ont pris le pendule et dit que le corps est à tel endroit bon ça on l'a assez régulièrement mais le profilage psychologique après il faut écouter et puis voir et encore une fois c'est le sujet ça peut être qu'un élément d'orientation d'enquête et puis ensuite ça n'est pas une preuve scientifique ça c'est sûr c'était donc un policier alors ça c'est pas la profileuse qui l'a dit c'est une sorte d'intuition que d'ailleurs on voit naître au fur et à mesure de l'enquête lorsque effectivement on s'aperçoit qu'il y a ces menottes il y a ces cartes de police qui sont présentées à plusieurs reprises il y a cette posture de policier qui est prise dans l'ascenseur qui est prise au moment de quand il l'enlève Ingrid en Seine-et-Marne ça c'est toujours un peu délicat pour des policiers d'envisager que l'homme soit un policier non c'est pas délicat à partir du moment où le suspect est un policier ça ne change rien au fait que l'enquête continue et l'enquête aboutit ça c'est pas c'est pas le sujet il faut juste faire attention que quand on a des suspects dans la police il faut être un peu plus discret sur l'enquête c'est tout mais voilà ça peut pas être un blocage non c'est plus simple parce que vous savez où il travaille déjà ma dernière question quand on a été un grand flic et qu'on est à la retraite on s'emmerde ? non s'emmerde pas puisque je viens vous voir donc je viens pas vous voir pour me distraire je viens vous voir pour témoigner de la qualité de l'investissement des policiers de la brigade criminelle 35 ans d'enquête différentes générations d'enquêteurs des femmes encore plus que d'habitude et d'ailleurs je veux vous dire par rapport à votre image de couillu quand j'étais directeur et ça n'a rien à voir avec le fait que j'étais directeur c'était la liaison et les avancements des uns et des autres il y avait un seul commissaire homme à la brigade criminelle et il y avait 4 ou 5 femmes c'était dans les années 90 c'était non pas dans les années 90 c'était c'était en 2008 2009 la chef était une femme l'adjointe était une femme la chef de la section antiterroriste était une femme et deux chefs de section sur trois étaient des femmes alors on s'emmerde pas à la retraite non la vie est quand même moins elle est moins trépidante bien sûr on est moins souvent réveillé la nuit ça c'est clair je trouve que c'est c'est très agréable de voir que la brigade criminelle je l'ai dit la brigade criminelle c'est une vieille dame elle a plus de 100 ans donc elle a ses habitudes elle a ses méthodes de travail et on voit que les méthodes continuent et que les vieux ont passé leur message les jeunes l'ont adapté adapté aux nouvelles techniques mais avec le même investissement et c'est ça qui est extraordinaire c'est de voir que encore maintenant des policiers sont capables de s'investir nuit et jour sur des dossiers merci infiniment Christian Flèche d'avoir accepté de débriefer cette incroyable histoire du grêlé des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada